Bon, là, je rentre tout juste d'un endroit où j'ai déjà très envie de retourner. Vous savez, le genre d'endroit encore un petit peu sauvage, qui n'est pas la destination touristique la plus prisée. Enfin, il faut que je vous raconte ce petit séjour. Pour ça, j'ai fait pas mal d'images sur place. J'ai noté plein de choses dans ce que j'ai pu apprendre et tout ça. Alors, avec ces images et ces notes, je vais essayer de broder un petit peu ce petit récit et j'espère ne pas vous raconter trop de conneries. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me corriger dans les commentaires. Cet endroit, c'est le Livradois Foraise, qui est un parc naturel régional situé en Auvergne, à l'est de Clermont-Ferrand. D'ailleurs, moi, j'étais juste à l'est de Clermont-Ferrand, sur la commune de Courpierre, où j'ai été convié à passer ce petit séjour au Centre Nature Les Quatre Vents, qui est un centre nature de la Fédération Française de Cyclotourisme. Donc, vous l'aurez compris, j'y suis allé pour faire un petit peu de vélo, pour découvrir le secteur à vélo. Et en y arrivant avec mon véhicule, déjà, je me suis fait la remarque que ça grimpe pour y aller. Ça grimpait bien. Et là, je me suis dit, c'est cool, les balades vélo, pour partir, ça va descendre. Par contre, pour rentrer, si on est un petit peu canné, ça va grimper, ça va être fun. Alors, en arrivant sur ce centre nature, rapidement, j'ai fait la connaissance de Fabrice, qui allait être notre guide pour ces quelques sorties vélo. Après, j'ai retrouvé le reste du groupe et on a pu en apprendre un peu plus sur ce qu'était ce centre, qui n'a pas toujours été un centre, en fait, de la Fédération Française de Cyclotourisme. Fabrice nous a expliqué qu'avant, c'était notamment une maternité. Alors, je ne sais plus s'il y avait eu d'autres usages par le passé. Mais voilà, ce n'est pas un lieu tout neuf, c'est un truc qui a une histoire. Donc, c'était assez intéressant. Et maintenant, en fait, ça fait centre d'hébergement, donc, et pour les adhérents de cette fédération, et pour n'importe qui, on peut y aller pour faire du vélo ou pas. Donc, nous, on était dans des chambres un peu type hôtel, dans un bâtiment. Après, sans ça, il y a un dortoir que je n'ai pas vu. Il y a des emplacements de camping, il y a des petits cottages tout neufs. Il y a un spa aussi pour celles et ceux qui le souhaitent. Enfin, différentes formes d'hébergement, d'activité. Je n'ai pas les tarifs en tête, je vous mets le lien en description. Et après, sur place, ça fait base VTT, donc, avec des parcours VTT que vous pouvez faire avec ou sans guide. Là, ils veulent développer une base gravel. Il y a possibilité de louer des vélos. Enfin, il y a pas mal de choses. C'est pas mal, franchement, pour partir faire des balades. Et c'est ce qu'on a été faire, en fait, dès le début du séjour. Voilà, l'après-midi, on est parti rouler. Là, avec des VTT électriques. Et c'est la seule balade, en fait, qu'on a fait sans partir à vélo directement du centre. Parce que là, Fabrice nous a emmenés au niveau du col du Béal. Donc, un peu plus loin et un peu plus en hauteur. Et on a pris les VTT électriques parce que ça grimpe et bien. Et déjà, en faisant la route, c'était sympa. Rapidement, vous voyez le paysage un petit peu qui changeait. Les arbres, les petites côtes, le truc calme, les petites rivières, les machins. Enfin, vraiment, petit paysage un peu montagne que j'aime bien. Et, petite anecdote en montant, en fait, à un moment, Fabrice, il nous montre sur la droite une espèce de tremplin en bois. Et, en fait, c'est un tremplin qui a servi sur une édition du Tour de France. Je ne sais plus, il y a 3-4 ans, peut-être. Vous avez peut-être vu les images. Il y a un gars, je crois, avec un VTT qui a sauté par-dessus le Tour de France. Et, en fait, c'était là. Et vous verrez, un peu plus tard, j'aurai une autre anecdote du même genre à vous raconter. Apparemment, dans ce camp, ils aiment bien sauter comme ça, au-dessus des trucs, avec des caméras. Enfin, bref. Donc, on arrive au col du Béal. Donc, là, j'ai noté que c'était les Hauts-de-Chaume, le secteur. Voilà. Il nous dit, ben voilà, ça ressemble un petit peu à la Mongolie côté paysage. Sans être allé en Mongolie, bon, ben, voilà. Mais, a priori, ça ressemble un petit peu à ça. Et, c'est vrai que le paysage autour est chouette. Et, tout de suite, là, qu'on est en altitude, je crois que c'était dans les 1 400 mètres, je ne sais plus. Ben, on sent qu'il faisait déjà plus frais. Il faisait déjà pas forcément très très chaud, mais là, il faisait déjà plus frais. D'ailleurs, le vent est devenu vraiment glacial un peu plus tard dans l'après-midi. Mais, voilà, nous, on part en balade avec ces VTT électriques que... Comment dire ? J'ai apprécié sans plus. Vous connaissez déjà mon aisance sur les terrains un petit peu techniques. Mais là, les VTT électriques, alors déjà, c'est assez impressionnant. C'est vrai que quand on met l'assistance, si on met un fond, on met un petit coup de pédale, le truc, il part. Mais moi, j'ai eu plus un souci au niveau des pédales, en fait. J'avais ramené mes chaussures de vélo, vous savez, avec l'SPD. Il avait pu me mettre des pédales, en fait, double face, donc une face plate et une face SPD. Le problème, c'est que la pédale se mettait toujours du côté plat. Et c'est peut-être pas des pédales très haut de gamme. Et en fait, vous savez, il n'y a pas un roulement hyper fluide et j'avais du mal, quelquefois, à les retourner. Et puis, en fait, mes chaussures de vélo, avec la semelle en dessous qui est rigide et une partie gomme qui n'est pas trop présente, ça n'adhérait pas du tout sur la face plate de la pédale. Donc, à chaque fois que j'essayais de partir, je ripais dessus. Enfin, c'était un enfer. Bref, je vous passe ça. Autrement, c'était très marrant. J'avais l'impression de conduire un tank. Enfin, voilà. Il a commencé par nous parler un petit peu de la végétation qui était sur place. Alors, au sol, on avait de la fausse brouillère. C'était de la calune, je crois. Un petit peu de myrtilles et quelques jonquilles qui étaient en fleurs. Enfin, il y avait des endroits très jolis. Comme ça, c'était très jaune. Et, rapidement, il nous a emmené voir une jasserie. Alors, en fait, la jasserie, c'est une sorte de cabane, en fait, en montagne, dans lesquelles, à l'époque, on faisait le fromage. Donc, dans le coin, c'est la fourme d'envers. Et il y en avait plusieurs. Vous savez, dans le Cantal, par exemple, il y a les Burons, c'est un peu le même genre. Et là, il nous a expliqué que c'était uniquement les femmes qui montaient pour les estifs, pour faire le fromage, parce que les hommes restaient pour les travaux dans les champs. Voilà, si j'ai bien retenu, c'était ça. Et donc, il nous montre cette jasserie qui avait été remise en état. Et au sol, il y avait une espèce de petite rigole avec de l'eau qui coule. Et ça, il nous explique que ça s'appelle un béal. En fait, comme le col du béal. Voilà, béal, en fait, c'est aussi un mot pour désigner un petit courant d'eau, je crois. Enfin, un truc comme ça. Vous verifierez la définition, parce que je n'ai pas tout bien noté. Et en fait, cette eau qui coule, c'est un système qu'ils utilisaient dans les jasseries. Donc, ils construisaient les jasseries en dessous d'une source d'eau. Enfin, il fallait qu'il y ait de l'eau qui commence à couler depuis au-dessus. Et cette eau qui coule permettait de remplir des réservoirs. Et quand besoin, en fait, ils ouvraient ce réservoir, ce qui faisait un système de chasse d'eau pour nettoyer l'intérieur d'une salle de la jasserie. Et cette eau, du coup, coulait sous la jasserie. Et il nous a expliqué qu'en fait, ça a pas mal fertilisé le sol. Et que, plus récemment, avec des photos satellites, ils se sont rendus compte que les zones comme ça, où étaient déversées ces eaux, étaient plus vertes que d'autres zones autour. Autrement, dans ce que j'ai noté, dans ce secteur, il y a le tour du Livrardois Forest, donc à vélo, qui passe. Alors, je crois que c'est un itinéraire balisé. Je ne sais plus si c'était de la route ou du VTT. Mais, voilà, il y a une eur balisée qui passe par là. Et puis, après, on est allé un peu plus loin pour avoir une vue sur Pierre-sur-Haute, qui est le point culminant du Forest. Et, vous voyez, il y a ces espèces d'antennes, de trucs, tout ça. Enfin, ça, c'est un truc militaire. Voilà, donc là, c'était une petite balade assez courte de 8 km, mais très agréable. Un endroit où, éventuellement, moi, je retournerais plus pour faire de la rando pédestre. Enfin, j'aime bien ces petits environnements comme ça pour marcher, mais c'était vraiment chouette. Déjà, de beaux paysages, même si ce n'était pas le temps qui permettait de voir au plus loin. Mais c'était très cool. Et sur le retour, j'ai pu poser 2-3 questions sur le Livre-à-Doits Forest. Notamment, déjà, pour savoir pourquoi est-ce que c'était Livre-à-Doits Forest. Et, en fait, parce que ce sont deux massifs. Donc, on a le Livre-à-Doits et le Forest. Et Forest aussi, j'ai demandé comment ça se prononçait. Et, en fait, il y a deux manières de le prononcer. Soit on dit Forest, soit on dit Forest. Et donc, il me disait Forest, c'est la prononciation plutôt côté Auvergnat. Et Forest, c'est plutôt côté Loire. En fait, ça dépend des influences Lang-Doc ou Lang-Doyle, si j'ai bien retenu. Enfin, voilà. Donc, les deux prononciations sont bonnes. On va passer à la seconde journée, où là, du coup, on est parti plutôt en gravel. Donc, moi, j'étais venu avec mon vélo et les autres avaient à dispo les vélos du centre, qui étaient des Megamo Jacquard, qui avait l'air très sympa, en orange, avec le mien qui était vert. Enfin, voilà, ça faisait un beau panel de couleurs, c'était chouette. On a attaqué par une belle descente sur un chemin, là, c'était vraiment chouette. Donc, pour redescendre sur la ville de Courpierre, où, bon, on n'est pas assez vite fait à l'intérieur. Et en sortant de là, on remonte. Et c'est là qu'on arrive à une seconde anecdote de saut. On a une carrière, en fait, sur le côté, et il nous explique que, dans cette carrière, a été tournée une scène du film Le Transporteur 3, où, visiblement, il saute avec la bagnole depuis cette carrière. Et puis, on continue ce début de balade assez agréable, donc chemin, petite route et tout, jusqu'à arriver au château de Holterib, qui est un château du 13e, et qui aurait appartenu dernièrement à la même famille, la famille Depierre, ou Despierre, je ne sais plus la prononciation, donc de 1775 à 1954. Et quand le dernier représentant de cette famille est décédé, il a légué le château, en fait, au Monument de France. J'espère que je ne dis pas de bêtises, là, vraiment. Mais donc, voilà, c'est Monument de France, et, en fait, il a légué ça avec tous les meubles, en fait, qui étaient dedans, toute cette collection familiale qui doit rester dedans. Et donc, maintenant, en saison, ce château est ouvert tous les jours pour être visité. Mais il y a aussi une école d'ébénisterie sur place. Donc, il y a 5 à 10 élèves par an, et ils restaurent notamment les meubles qui sont dans le château, et ce château est, du coup, parmi les mieux meublés de France. Et on voit, en fait, sur certains meubles, des petites étiquettes avec le nom de l'élève qui a pu le restaurer. Enfin, on a juste vu, en fait, une salle, une sorte de salon, on n'a pas pu visiter le reste, mais, vraiment, ça a l'air sympa. D'extérieur, c'est très joli aussi. Et puis, en repartant, on s'arrête à un stop, et là, sur la droite, il nous montre une espèce de colonne de pierre, et ça, il nous explique que c'est une borne millière. Et, en fait, à l'époque, il y avait les mille romains, donc ça représentait environ 1,4 km, et, forcément, on devait retrouver une de ses bornes, tous les mille romains, donc tous les 1,4 km. On continue de suivre Fabrice sur ce parcours matinal. Toujours petite route, petit chemin, enfin, vraiment, c'est très agréable, il y a des belles vues, il ne fait pas chaud, il ne fait pas trop froid non plus, enfin, vraiment, j'ai bien aimé. Et, à un moment, on passe dans une sorte de petit hameau, on regarde des maisons, et il nous explique que les murs sont en pisée, et, en fait, là, c'est de la terre damée sans liant, donc c'est une technique de construction. Apparemment, les murailles de Marrakech sont dans cette même technique, et ça aurait l'avantage, en fait, d'avoir une bonne isolation, enfin, en tout cas, à l'époque où c'était fabriqué, peut-être que maintenant, c'est un peu moins au nord, ou un peu moins efficace, je ne sais pas, et ça garderait, en fait, bien la chaleur en hiver, quand on chauffait l'intérieur, et bien la fraîcheur en été, et l'avantage, en fait, c'est que là, tous les matériaux étaient sur place. Un peu plus loin, on atteint les bords de la Dor, donc c'est le cours d'eau qui passe par là, et, en fait, d'or, il y en a deux dans le Puy-de-Dôme, parce que oui, je ne vous ai pas dit, Courpierre, on est dans le Puy-de-Dôme, voilà. Donc, il y a deux rivières d'or dans le Puy-de-Dôme, et, en fait, il nous a expliqué que d'or, en patois, ça voulait dire rivière, ce qui peut expliquer pourquoi il y en a deux, et si je ne me trompe pas, il y en a une des deux qui arrive dans la Dordogne. Sur ces bords de la Dor, à un moment, on voit une plante qui est assez présente, et il y a Sandra, qui était dans le groupe, qui demande à Fabrice, notre guide, quelle est cette plante, et il nous explique qu'en fait, c'est de la renouée du Japon, et que c'est une plante invasive, qui envahit pas mal les bords de la Dor, comme ça, et qui asphyxie un petit peu le reste de la végétation, et visiblement, c'est assez compliqué de s'en débarrasser. Bref, on continue, jusqu'à arriver du côté de Thiers, Thiers, c'est une ville que vous connaissez peut-être, on reviendra dessus juste après, mais pour le moment, on a fait 30 bornes, il est midi, et c'est l'heure de bouffer, et là, il nous amène dans un petit resto qui s'appelle le Chouka, c'est un resto ouvrier, vous savez, vous avez le menu complet pour pas très cher, là c'était 16 balles, et alors on a bouffé, mais comme des gros. Franchement, pouf, on s'attendait pas à ça, on se pose dans le resto, tout de suite, on nous propose les entrées, donc c'était friand la viande ou terrine, on est cinq à avoir choisi la terrine, et une personne a choisi le friand la viande, les tranches de terrine, énormes, on a regardé les trucs qui arrivaient, c'était une chacun, on s'est dit, mais en fait, à chaque fois, il y en a pour deux ou trois sur une tranche, et le patron qui voulait nous en remettre, il nous a demandé, donc vraiment, on a bien mangé, le plat, c'était andouillette ou aile de porc, je crois, un truc comme ça, donc l'andouillette sauce au bleu avec des pommes de terre, en plus, ils nous ont ramené du riz, donc ils posent directement les plats sur la table, et on se débrouille pour se servir, c'était bon, enfin c'est copieux, c'est bon, derrière, plateau de fromage, dessert, enfin on est reparti, le bide éclaté, et tout de suite, et ben, il fallait grimper, et avec l'andouillette bien grasse dans le bide, je pouvais dire que l'après-midi, il y a eu des petites remontées, bref, on repart, il faut remonter pour arriver, en fait, là, dans Thiers, et Thiers, vous connaissez peut-être pour les couteaux, le couteau de Thiers, mais avant d'arriver au niveau des coutelleries et tout ça, on grimpe une rue, et droite et gauche, ce sont des grands bâtiments, des grands immeubles, et tout a l'air complètement abandonné, et c'est vrai que ça fait un peu triste comme ville, en plus, il faisait un peu gris, enfin il n'y avait pas non plus énormément de soleil, donc ces passages-là, je ne sais pas, c'était un peu à l'abandon, un peu triste, et pourtant, il y a un minimum de vie quand même, et puis on arrive sur la place où il y a la gare, je crois, la gendarmerie et tout, et il y a les premières boutiques de coutelleries. Alors on regarde un petit peu vite fait la vitrine, et puis juste à gauche, Fabrice nous montre en fait un truc, ça s'appelait Interfax, je crois, un truc comme ça, vachement intéressant, c'est un truc qui me plairait bien de faire, en fait, c'est une asso qui gère ça, et là, vous pouvez fabriquer vous-même votre couteau, ça coûte 39 balles, je crois, pour une heure, alors peut-être qu'il y a des pièces qui sont déjà un petit peu faites, mais vous faites tout l'assemblage et tout, et après, il y avait une formule 3 heures, je crois, un peu plus chère, où là, vous faisiez vraiment tout le couteau, et je crois qu'on pouvait même graver la lame et tout. Bref, le gars qui est sur place nous explique un petit peu l'histoire de ce couteau et tout ça, et en fait, hier, avant de faire des couteaux, c'était plutôt du papier, voilà, il y a eu beaucoup de papeterie, qu'on reverra d'ailleurs tout à l'heure un petit peu, et après, ça a switché sur la production de couteaux, et à l'heure actuelle, il nous disait que 80% de la production française de couteaux est faite à Thiers, et notamment, une grande partie des couteaux L'Aïeul, vous savez qu'il y en avait rond, mais la ville de L'Aïeul ayant pris cher pendant la guerre, en fait, la production de couteaux a été délocalisée à Thiers, et ça continue toujours. Donc, il nous expliquait que toutes les pièces d'un couteau de Thiers, en fait, sont fabriquées sur place à Thiers, et il y a une histoire de confréries des couteaux de Thiers pour avoir le droit de les faire, enfin, ce genre de choses. Enfin, vraiment, c'était intéressant, j'ai plus tout le truc en tête, mais voilà, c'est le genre de truc artisanal et tout que j'aime bien, mais j'avoue, j'y retournerai bien pour fabriquer un couteau comme ça. Ensuite, on va un peu plus dans le centre de Thiers, et c'est vrai que c'est joli, et puis c'est une ville un petit peu médiévale, visiblement, et à un moment, il nous montre ce qu'il s'appelle un PED, en fait, c'est cette espèce de passerelle entre deux bâtiments qui est sur trois étages, et là, il nous explique qu'au Moyen Âge, en fait, il y avait une taxe sur les portes d'entrée, donc en fonction du nombre de portes d'entrée et de leur largeur, je crois, et en fait, les PED qu'on faisait comme ça entre deux bâtiments, ça permettait de relier ces bâtiments, de passer de l'un à l'autre, sans passer par le rez-de-chaussée et par l'extérieur, et donc sans avoir davantage de portes d'entrée, et ça, donc, pour éviter les taxes. Juste après, Fabrice nous emmène un petit peu plus loin devant la maison des sept péchés capitaux, alors je ne sais plus si elle est classée monument historique ou quelque chose à rentrer dedans, mais de l'extérieur, on voit, il y a les bouts de poutres de la charpente qui dépassent à l'extérieur, qui sont sculptés pour représenter donc les sept péchés capitaux. Juste après, on va voir l'église Saint-Jeunesse, et en fait, à l'extérieur, on peut voir que ça a été construit à différentes époques, il y a une partie noire qu'on peut voir où il y a l'entrée qui est en pierre de volvic, le reste est en granit, alors on est deux ou trois et est allé faire un tour à l'intérieur, elle est jolie, il y a un magnifique orgue, enfin vraiment, voilà. Juste après, on passe devant la maison du tourisme, qui est en fait le château du Pirou, et qui serait un des bâtiments, voire le bâtiment le plus ancien de Thiers. De là, on redescend un petit peu en ville, on passe sur les remparts, enfin c'est sympa pour se balader, et il nous amène voir un bâtiment qui est surnommé le paquebot, alors dessus c'est marqué Orfèvrerie, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il fait, et ce que j'ai une photo du panneau qui nous parle du truc, voilà, donc c'était l'usine du pont de Séchal, le paquebot, tel qu'on le survenait parfois ici du fait de sa forme, a connu de nombreuses affectations et de glorioses productions, mais comme si l'activité des hommes n'avait aucune prise sur elle, elle est restée au fil du siècle, l'usine du pont de Séchal. Enfin voilà, c'était un bâtiment abandonné, ça fait une ambiance très urbex, je me suis avancé un petit peu, puis c'est marrant, hop, je vous mets cette photo, il y a un chiotte qui est posé en plein milieu, qu'on voit à travers la fenêtre, bref, voilà, on repart, on redescend et on passe près de l'ancien hôpital visiblement et là en fait ils ont fait plein de petits jardins, enfin il y a une petite balade à faire et en fait sur la gauche on voit plein de bâtiments abandonnés de l'autre côté du cours d'eau, donc ce sont d'anciennes papeteries a priori et là c'est vraiment toujours cette ambiance urbex, ça donne envie d'aller visiter, faire des photos, enfin je ne sais pas, c'est le genre de truc que j'aime bien et en fait tout en bas, voilà, tout le long comme ça de l'eau c'est comme ça et puis de là il nous reste à rentrer, il fallait principalement remonter, toujours des chemins, des petites routes très agréables et pour un total d'environ 60 km c'était la plus grosse balade qu'on a fait pendant ce séjour et moi vraiment j'ai beaucoup aimé. Le lendemain, donc troisième jour, il nous restait juste une matinée pour se balader, il fait un peu plus frais le matin un peu plus humide, paysage un peu plus bouché, des nuages, enfin en fait l'ambiance que j'adore comme ça quand c'est un peu montagneux, je sais pas, ça donne un côté un petit peu mystique un peu, enfin voilà, c'est chouette. On part en fait du centre et on descend pour aller au lac d'Aubusson qui est juste en dessous, donc lac d'Aubusson qui est un lac artificiel de 28 hectares, si j'ai bien retenu en fait à la base sur cet endroit là il y avait un projet d'implantation d'un lieu de stockage pour produits toxiques et finalement ils ont réussi plutôt à faire un truc nature qui est très sympa donc on a ce lac d'Aubusson avec son environnement naturel, on peut se balader tout autour, enfin c'est chouette, c'est vraiment un endroit, enfin là, en plus c'était le matin, c'était calme, c'était vraiment agréable, à un moment on s'arrête proche d'un arbre, un résineux, il nous demande si on sait ce que c'est, alors forcément sapin, pain, je suis pas expert en résineux, les autres a priori pas forcément non plus et donc il nous dit que celui-ci c'est un doublat et en fait on le reconnaît avec ses branches qui retombent et quand on frotte ses épines ça sent la citronnelle visiblement. Au bout du lac on tombe sur la digue là qui fait 8-9 mètres de haut donc en fait qui a déjà été pas mal rehaussé et sa hauteur en fait elle est prévue pour faire face à de futurs orages comme il y a pu y avoir dans les Cévennes où l'eau forcément est trop montée donc ils ont anticipé ça parce qu'ils savent qu'un jour ça va arriver. On continue ce tour du lac toujours par les chemins enfin encore une fois c'est vraiment sympa et puis arrivé au bout du lac il y a une sorte de bâtiment type buvette un truc comme ça et puis il y a un grand portique en bois qui reste installé qui est en fait le point de départ du Grand Trail d'Auvergne voilà donc si vous aimez aussi faire du trail ça part de là voilà c'était le truc à savoir et ensuite hop on trace vers la ville de Voleur par une route au début qui monte alors ça j'ai adoré c'est une petite route voilà qui monte qui est calme avec cette ambiance un peu humide la rivière sur le côté enfin c'était vert moi vraiment j'adore ces ambiances et donc on va jusqu'à Voleur alors là j'ai pas forcément beaucoup de choses à vous raconter on est juste allé voir de l'extérieur le château de Voleur enfin qu'on a vu vite fait à travers le portail qui est un château qui appartient à la famille de Lafayette là on n'a pas pu rentrer mais il y a une époque où ça doit pouvoir se visiter voilà et puis surtout depuis devant le château on a une belle vue sur ce qu'il y a en face on avait un petit peu de nuages mais on voyait quand même deux trois trucs d'ailleurs durant ces différentes balades souvent au loin on voyait par exemple le puits de Dôme enfin voilà toute la chaîne comme ça qu'il y avait autour et puis après il était temps de rentrer toujours petite route petit chemin enfin il nous a préparé des petits parcours gravel vraiment sympas accessibles j'ai vraiment apprécié en fait tout ce que Fabrice a pu nous raconter il connait bien en fait le coin ça fait 26 ans je crois qu'il est là-bas de ce qu'il nous disait donc vraiment c'était cool parce qu'il a appris plein de choses sur le secteur sur la flore sur peut-être la faune locale sur l'histoire enfin vraiment c'est agréable en plus Fabrice c'est un gars qui fait aussi de l'ultra à vélo donc c'est sympa on a pu pas mal discuter donc voilà vraiment un chouette moment au départ de ce centre nature j'ai vraiment apprécié la région c'est vraiment le genre d'endroit où j'ai envie de retourner comme ça où t'es au calme où tu vois des paysages sympas enfin c'est ouais l'ivra d'oie forese je vais y retourner alors au centre nature ou pas je sais pas mais je me dis même ça peut être sympa pourquoi pas de se garer là-bas avec le camion je vais prendre un emplacement de camping je suis tranquille je pars à vélo quand je rentre je peux laver mon vélo sur place voilà bah écoutez si vous connaissez ce coin vous avez des bons spots à recommander parce que forcément j'ai pas tout visité mettez ça en commentaire et j'y reviendrai avec plaisir tcho